Voilà, ça fait des heures que vous êtes devant votre sculpture, elle commence à sécher et puis il y a des fissures, il y a de la casse, il y a un bras qui tombe, il y a une tête qui ne tient pas, un geste malencontreux, une bulle d'air, tout ce qui fait que votre sculpture s'est cassée. Eh bien, je vous rassure, parce que dans cette vidéo, ça ne sera plus un problème. Je vais vous apprendre comment réparer vos œuvres avec des techniques d'atelier que j'ai mis en place depuis de nombreuses années. Bonjour, je suis Cathy, la créatrice du blog maintenantlaterre.com, le blog dédié à l'apprentissage de la sculpture de l'argile. J'imagine que si vous êtes en train de l'écouter, c'est quelque chose qui vous passionne, en tout cas, vous avez envie de mettre les mains dans la terre, comme je vous comprends. Alors, je vous invite, bien sûr, à vous abonner à mon blog, comme ça, vous allez recevoir des tas d'informations. Vous allez aussi recevoir mon e-book gratuit « Réussir ma première sculpture facilement ». Et puis, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, parce que je ne sais pas si vous êtes allés jeter un petit coup d'œil, mais il y a énormément de contenu pour vous aider dans votre apprentissage. Réparer une sculpture avant cuisson L'argile à cuir devient très fragile en séchant. C'est à ce moment que les fissures et la casse se produisent. Tant que votre argile est humide, aucun souci pour les réparations. Si vous voulez recoller une partie déjà sèche avec de la barbotine, elle ne tiendra pas, car il y a une trop grande différence d'humidité. Un point important. Essayez toujours d'assembler des ajouts de même taux d'humidité. En effet, l'eau contenue dans la partie humide est absorbée goulûment par la partie déjà sèche et provoque le décollement. Résultat, votre réparation ne tient pas. Afin de faire une démonstration, j'ai préparé rapidement un bras que j'ai cassé une fois sec. Vous pouvez remarquer que la cassure est franche. Il manque juste un petit morceau que je vais combler par la suite. Je commence la réparation en mouillant les parties à assembler avec un petit pinceau. Si mon morceau était plus important, je l'aurais entouré avec un chiffon humide pour que l'eau pénètre mieux. Puis, je prépare un mélange moitié-moitié argile et vinaigre blanc. Ce dernier va attaquer la matière et va permettre l'adhérence. Je mets généreusement de ce mélange sur les deux parties, puis je presse avec douceur et je laisse déborder le surplus que j'enlèverai par la suite. J'ajoute un peu plus de matière à l'endroit où il manque le petit morceau et j'attends que le tout sèche, puis je ponce le surplus avec une éponge. Si vous avez de la casse, le problème se situe généralement sur une partie qui dépasse comme un bras, une défense d'éléphant, la queue d'un chat. La casse arrive quand il y a une tension créée par la forme. Prenez l'habitude de la soutenir pendant le séchage avec une béquille, comme un chiffon, un bout de mousse, tout ce qui va permettre son soutien et soulager l'attraction terrestre. Et oui, si vous sculptiez dans l'espace, ce serait plus facile. En prévention, prenez toujours la bonne habitude de bien soigner vos ajouts, surtout s'ils sont sujets à risque de casse par la suite. Il y a des parties plus fragiles sur une sculpture. Renforcez-les si nécessaire, le temps qu'ils sèchent. Par exemple, si vous avez à coller, je ne sais pas moi, une défense d'éléphant, ajoutez des renforts à la base et vous les enlèverez par la suite, bien sûr. Cette réparation marche assez bien, mais elle n'est pas garantie à 100%. Il m'est arrivé d'avoir une réparation parfaite avant cuisson et une mauvaise surprise à l'ouverture du four. Si votre sculpture est fissurée, vous pouvez utiliser le même mélange barbotine plus vinaigre. N'oubliez pas d'humidifier les parties avant de remplir la fissure. Il se peut que vous deviez renouveler l'opération suivant la profondeur de la fissure car l'argile se rétracte en séchant. Réparer l'argile sans cuisson Casse et fissure La problématique est complètement différente. Comme il n'y a pas de cuisson, vous pouvez ajouter un élément extérieur quel qu'il soit. Ici, je vous conseille de la colle ou alors de la colle résine comme du Saint-Aupière que vous trouvez en magasin de bricolage. La première, la colle à bois est parfaite si votre morceau à recoller présente une surface assez importante et qu'il n'y a pas trop de pression. Suivant la forme de votre réparation, maintenez-la avec un peu de scotch de masquage le temps qu'elle prenne. La deuxième est une colle puissante, le Saint-Aupière. C'est à base de résine. D'ailleurs, c'est un petit peu chimique et ce n'est pas très agréable à utiliser. Ça sent très fort. Prenez des gants. Dans les démonstrations, j'ai fait l'erreur de ne pas le faire et j'avais vraiment du mal à me nettoyer les mains. Donc, réservez cette technique à une partie qui a vraiment de pression, c'est-à-dire à nouveau une défense d'éléphant ou une queue, vous voyez, quelque chose qui demande d'être vraiment bien maintenue. Comme pour la première démonstration, j'ai préparé un bras cassé en argile sans cuisson. Je prends de la colle à bois prise rapide et je badigeonne des deux côtés. J'appuie assez fortement en prenant soin d'ajuster le tout correctement. Après cinq minutes, puisque là, nous sommes avec une colle à bois prise rapide, je peux poncer avec un papier de verre très fin, bien sûr. Contrairement à l'argile à cuir, l'argile sans cuisson contient de la résine lui-même, c'est ce qui lui permet de durcir. Donc, vous avez besoin d'un papier de verre pour éliminer le surplus. Et puis, bien sûr, vous ferez une patine pour cacher ce pansement. Réparer une sculpture après cuisson. Alors, les causes de casse après cuisson sont nombreuses. Une ou plusieurs bulles d'air qui se sont dilatées à haute température dans le four, des tensions dues aux différentes épaisseurs, un problème dans le four comme l'explosion d'une autre œuvre ou une mauvaise manipulation ou une chute. Et il y a différentes sortes de casse. La casse simple et franche. Si elle est franche, votre réparation sera en principe plus facile. Mettez généreusement de la colle à bois ou du saint-aupière à nouveau sur les deux parties à recoller. Vous pouvez placer un scotch de masquage ou une béquille le temps que la colle prenne. La casse multiple et complexe. Si votre casse est en plusieurs morceaux, rassemblez sur un morceau de papier absorbant tous les éléments, même les tout petits bouts. Prenez soin de garder les bords bien nets et faites attention, ils peuvent être coupants. reconstituez ensuite le pulse de la casse. Voyez comment vous pouvez assembler tout ça. Puis badigeonnez généreusement avec un pinceau de la colle à bois à prise rapide de préférence. Placez un à un tous les morceaux. Il se peut qu'il reste des espaces. Laissez bien sécher la colle. Nous allons voir comment les combler un peu plus loin. Donc je vérifie que les deux morceaux s'ajustent bien et je choisis d'utiliser le saint-aupière. C'est une colle résine que vous trouvez facilement en magasin de bricolage. Je prépare le mêlage comme indiqué sur le mode d'emploi. Puis je prends un petit couteau à peindre et j'applique le produit des deux côtés. Attention, il est assez corrosif. D'ailleurs, j'aurais dû mettre des gants. Casse avec des manquements. S'il y a des manquements, c'est-à-dire des petits trous, vous n'avez pas pu récupérer tous vos morceaux, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Vous pouvez prendre un simple enduit de rebouchage. Franchement, moi je l'ai beaucoup utilisé, ça marche très bien. Vous en trouvez dans les magasins de bricolage. Prenez un petit couteau à peindre et comblez les espaces. Faites attention, il est très vite absorbé par l'argile. Alors soyez généreux. S'il déborde un peu, vous pouvez le poncer une fois à sec avec un papier de verre. Vous pouvez aussi prendre du saint-aupière qui du coup remplit, fait parfaitement le rôle pour remplir les espaces manquants. Pour que votre réparation ne se voit plus, il va falloir cacher votre pansement avec une patine appropriée. Une fois appliquée, elle ne se verra plus et votre réparation ne sera qu'un vague souvenir. Alors je ne saurais trop vous conseiller évidemment ma formation Sublimer vos sculptures avec les patines à la cire. C'est une formation qui est entièrement dédiée aux patines et vous pourrez évidemment l'utiliser si vous avez eu des soucis de casse. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous dans mon atelier. Vous avez toutes les cartes en main maintenant pour réparer vos sculptures. Ce ne doit plus être un problème pour vous. Si vous avez des questions supplémentaires parce que chacun est particulier, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous. Je réponds personnellement à chacun d'entre vous. Vous pouvez bien sûr toujours télécharger mon e-book gratuit réussir ma première sculpture facilement vous abonner à la chaîne et me mettre un petit pouce si vous avez aimé. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi j'ai plusieurs formations qui concernent la sculpture de l'argile une formation sur les petits visages sur les patines à la cire en fait je vous laisse découvrir tout cela avec le lien qui est en train de s'afficher. A très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada